A la une de l'actualité, sensibiliser et mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. La journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, met un accent sur la restauration des terres, la désertisation et la résilience à la sécheresse à Kinshasa. Des compatriotes ont procédé au ramassage des déchets publics et toxiques qui gênent sur les rues de Kinshasa. Et puis, lancement du programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la RDC. Un programme qui prévoit la plantation de 100 000 arbres d'ici 2030. L'objectif est de lutter contre le changement climatique. Enfin, à la Chambre basse du Parlement, Vital Caméré poursuit ses consultations avec les regroupements politiques. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'ADC de Modeste Bahati et la mosaïque du parti présidentiel sont favorables pour l'investiture du gouvernement souminois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Inauguration du siège de la commission de climat du bassin du Congo et de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République, Félix Tchisekedi, est invité au Congo-Brasaville pour prendre part à cette cérémonie. Hier mardi, le chef de l'État a reçu l'émissaire du président Denis Sassou Nguesso, Arlette Soudan, ministre de l'Environnement. Suivez ce reportage. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique, est la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion de forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi, Mme Arlette Soudan-Nounout, ministre du Congo-Brasaville, en charge de l'environnement, du développement durable, et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tchisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également, une fois de plus, inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut, un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tourbières, des initiatives d'une université également qui devraient être implantées ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tchisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Mme Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près du ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons 62% de forêts du bassin du Congo, donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission. Et le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre ses objectifs qui est vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantier battu, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et que nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc est une institution de l'Union africaine. Je l'ai dit au sommaire, l'investiture du gouvernement Toulouka devrait intervenir d'ici le 12 juin à la Chambre basse du Parlement. Vital Caméry s'active et il poursuit ses consultations avec les groupes politiques. Le MSC de Jean-Pierre Bimba, l'FDC de Modesto Bati et la Mosaïque UDP se sont favorables pour l'investiture de Judith Soumenoua, à Nimbalaka, Patrick Badibanga. Nous en disent plus. Pour suite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Caméry a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement Soumenoua. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UDP, l'AfDCA et l'AEDC de Modesto Bati, le MLC de Jean-Pierre Bimba et le regroupement ABD Samaloukonde tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement Soumenoua. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi j'ai insisté. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer. Pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques. ou les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans l'essence d'investir le gouvernement de la première ministre Soumenoua. C'est vrai qu'il y a eu des petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumenoua. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État. Ce programme dont la population est en train d'attendre que notre regroupement, la TUA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai, afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est attendu. Nous avons vu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quittus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement. Nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Toujours à la Chambre basse du Parlement, le caucus des députés de la province de la Tchopo a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement. Ces derniers sollicitent l'implication de Vital Kamere pour obtenir du gouvernement des mesures urgentes qui visent à mettre fin au conflit communautaire qui se vit dans cette partie du pays. Une fois de plus, Alim Balaka et Patrick Badibanga. Le conflit meurtri entre la communauté Mboli et l'Angola a fait l'objet de cette rencontre entre les élus de la Tchopo et le président de la Chambre basse du Parlement. Selon les caucus de la Tchopo, le conflit qui oppose les deux tribus qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive gauche de la ville des Kisangani est la base des déplacements massifs de la population. Un conflit qui prend de l'ampleur et a atteint à ces jours les territoires d'Ubundu, Opala et Disangi. Dans leurs recommandations, les élus de la Tchopo suggèrent notamment la suspension de cette session et la relocalisation de la population. Ils exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents semeurs de troubles. Nous sommes venus sensibiliser le président sur la gravité de la situation. La commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc, tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga traversent de l'autre côté de la rive. Il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne devienne ingérable. Réagissant à ces différentes doléances, le président Vital Kaméry a pris acte de ces suggestions et a promis d'en faire part au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, comme il l'a fait pour la question du Nord-Kivu lors de l'audience qu'il lui a accordée le lundi 3 juin 2024. Vital Kaméry a par ailleurs annoncé une mission humanitaire de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour non seulement assister les victimes, mais aussi s'enquérir de la situation sur terrain avant d'en débattre à l'hémicycle. Sachez aussi que le coordonnateur de la majorité parlementaire et secrétaire générale du parti présidentiel a réuni les sénateurs de son parti et Mosaïque. Face aux enjeux de l'heure, Augustin Kabouya a demandé à ces derniers d'exprimer leur ambition pour l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Un reportage à l'Ambicaille. Après avoir remporté plusieurs sièges à la Chambre haute du Parlement, les coordonnateurs de la majorité parlementaire et secrétaire générale de l'Elie de Pesse, sénateur Oguissin Kabouya, a réuni ces sages de la République, membres de son parti et des Mosaïques autour de lui. Ce cadre a permis aux élus des élus de l'Elie de Pesse de renouer les contacts entre eux et leur parti. Dans son monde, les chefs des filles de l'Elie de Pesse ont commencé à donner la ligne à suivre pendant cette législature, notamment la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. C'est dans cette logique qu'Oguissin Kabouya a encouragé ses collègues sénateurs à prendre plus les initiatives parlementaires pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de la population. Concernant la mise en place du bureau définitif du Sénat, les coordonnateurs de la majorité parlementaire a demandé à ses hôtes d'exprimer librement leurs ambitions. Selon certaines sources, les présidents et chefs de regroupement politique de l'Union Sacrée vont se retrouver dans quelques heures pour débattre sur cette question d'actualité en toute transparence. Pour ce faire, le secrétaire général de l'Elie de Pesse a annoncé la tenue de la réunion des députés nationaux et sénateurs de l'Elie de Pesse à Kempeski Hotel ce jeudi 6 juin. Rétenons qu'à l'élection sénatoriale, l'IDPC Mosaïque avait obtenu 43 sièges sur 108. Lancement de la plateforme Mongobaya Kinshasa, une initiative qui va permettre de promouvoir la gestion durable des forêts et des ressources naturelles dans le bassin du Congo. Le ministre de la Communication et Média y a pris part avec l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. Un reportage de Gaëtan Magalano. C'est par ces mots que je déclare lancer la plateforme Mongabay à Kinshasa et je souhaite donc plein succès à la plateforme. Par ces mots, le ministre de la Communication et Média portée paroles du gouvernement lance cette plateforme en Afrique centrale. Vous êtes au cœur du pays solution. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minéraux stratégiques, hier, on parlait d'uranien. Nous sommes donc un pays solution et nous, nous travaillons comme gouvernement à trouver des solutions pour nos populations et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entoure. Heureux de voir deux ministres du gouvernement souminois participer à cet événement. Le directeur Afrique n'a pas caché sa joie. Nous avons choisi la RDC qui est un pays au cœur du bassin du Congo pour faire ce lancement. Pourquoi ? Parce que nous avons énormément d'espoir pour ce pays. À son lancement, Mongo Baye s'est assigné le objectif de familiariser le public clé en RDC avec l'impact de ses plateformes médiatiques et son approche novatrice du journalisme démontrait comment le journalisme de bonne qualité aide le décideur politique à prendre des décisions éclairées à favoriser également le dialogue public à promouvoir la transparence et la rédivabilité. Mettre en avant le rôle du journalisme de solution dans la transformation du récit a inspiré les acteurs critiques à agir pour faire face aux urgences planaires notamment le changement climatique et la perte de biodiversité spécialement au bassin du Congo et en RDC. En prélude des assises de partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui vont se tenir dans la capitale Bavon Poutou secrétaire exécutif du fonds national RAID a eu des échanges avec la chef du secrétariat de l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale Chimendondo. C'est une séance de travail dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa d'un côté Bertha Pesti la chef secrétaire CAFI et de l'autre côté Bavon Tsampoutou secrétaire exécutif du fonds national RAID des échanges entre les deux parties se sont articulés autour du partenariat source des investissements diversifiés en RDC. C'est une belle réussite dans la région donc il s'agit du plus gros fonds des Nations Unies dédié au climat et aux forêts et c'est exclusivement dédié aux pays de la région le fonds est actuellement capitalisé à 900 millions de dollars A la question de savoir si les différents programmes contribuent à améliorer les conditions des vies des populations le coordonnateur des fonds RAID explique Ce programme en fait devait implémenter les différentes réformes mises en amont aux différents des ministères sectoriels et la deuxième fenêtre c'est un rapport avec les financements des investissements en RED plus des générations de crédit carbone et enfin la deuxième fenêtre c'était un rapport avec le développement d'un grand programme national ce grand programme national c'est le que nous appelons programme de paiement de services environnementaux qui devait en définitive drainer des flux monétaires en faveur des populations riveraines en forêt le fonds prise All West Recycla qui a procédé au ramassage des déchets toxiques qui jonchent les rues de la capitale un reportage de Renette Koulonga et Chico Bipendo restauration des terres désertification et résilience à la sécheresse c'est le thème de cette année de la journée mondiale de l'environnement la société All West Recyclage de Olga Shirashibambi directeur général réaffirme son engagement de continuer à évacuer les déchets plastiques à Kinshasa dans les différentes communes aujourd'hui déjà c'est les journées internationales de l'environnement on doit protéger l'environnement on doit préserver l'environnement donc ensemble on est venu polluter pour ramasser pour réduire la quantité de plastique qui se trouve dans l'environnement parce que le plastique n'est pas biodégradable ça veut dire ça ne se décompose pas vite ça prend au-delà de 400 ans pour se décomposer donc quand on les joue à l'environnement comme ça ça pollue l'environnement du coup ça pollue le sol on ne peut pas faire l'agriculture il y a l'insalubrité et puis quand il y a la pluie le plastique bouche les canalisations et ça provoque les inondations donc ensemble on est venu pour lutter contre la pollution de plastique et on ramasse les déchets de plastique et on sensibilise les gens aussi et puis il faut adapter le comportement responsable vis-à-vis de l'environnement donc quand tu utilises une bouteille de plastique il ne faut pas le jeter dans l'environnement comme ça parce qu'il va polluer le sol ce serait difficile de faire l'agriculture ce serait difficile de garder un environnement sain mais le plastique aussi c'est un danger pourquoi c'est un danger ? parce que le plastique ça prend beaucoup d'années pour se décomposer c'est dans le but de combattre la pollution plastique c'est ce qui contribuera à assainir l'environnement en RDC le couvert forestier de la RDC doit être restauré cette offre coloriste une ONG de la place est déterminée à emboîter le pas au président de la République dans son programme d'un milliard d'arbres à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement cette structure a lancé officiellement son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la RDC Louisette Sakala Jean-René Kabamba pour ce reportage restaurer le couvert forestier de la RDC tout le monde doit y participer pour le bien de l'humanité les organisations non gouvernementales gérées par les anciens étudiants de l'UNIKIN se sont retrouvées sur la colline inspirée ce mercredi 5 juin 2024 à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement pour une coalition d'efforts les professeurs Lapika Dimonfou explique l'essence de cette rencontre à l'université de Kinshasa est parmi les institutions qui ont mis un accent particulier sur l'environnement nous sommes là à l'invitation de 7 of color fondés et le principe environnemental dit quand tu détruis un arbre tu dois implanter un autre et bien c'est ce que nous sommes en train de faire ici pour soutenir les programmes du chef de l'état d'un milliard d'arbres l'ONG set of color fondation s'engage à planter 5000 arbres d'ici à 2030 nous travaillons en synergie avec plusieurs structures qui oeuvrent dans la même vision que nous c'est de promouvoir le développement de plusieurs secteurs notamment les secteurs de l'agriculture de l'environnement à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement set of color a lancé aujourd'hui son programme d'appui à la restauration du couvert forestier de la république démocratique du Congo il s'en est suivi la visite de la pépinière des 10 000 arbres à l'uniquine la commission climat environnement et développement de la fédération des entreprises du Congo a procédé au lancement de la première édition du magazine dénommé la minute écolo l'objectif est de renforcer la collaboration entre le secteur privé les instances publiques et la population dans le secteur de l'environnement pour une meilleure capitalisation des atouts environnementaux en république démocratique du Congo Marine Zeba et Benjamin Zinga la commission climat environnement et développement durable CCEDD de la fédération des entreprises du Congo a lancé ce mercredi 5 juin au siège de la FEC la première édition du magazine la minute écolo ce magazine a pour objectif principal la présentation de la dite commission et sa vulgarisation il servia aussi des tribunes d'échange entre les membres de la CCEDD afin qu'ils comprennent de manière collégiale les enjeux auxquelles ils doivent faire face dans les domaines environnementaux et par la suite être en mesure d'échanger avec les partenaires des instances tant nationales qu'internationales sur les prérogatives et missions qui leur sont assignées nous avons déjà signé un protocole d'accord avec l'office congolais de développement durable par ricochet donc on est avec le PNUD nous sommes en train de voir aussi d'autres partenariats avec le programme Nations Unies pour l'environnement nous avons des accords avec le Global Compact et nous devons encore développer d'autres accords pour faire en sorte qu'effectivement nous soyons une plateforme lorsqu'on parle de réunions de colloques d'ateliers d'échanges où on parle de toutes les parties prenantes la FEC et le syndicat patronal vont pouvoir être en dialogue avec les différentes instances nationales et internationales pour pouvoir vulgariser au niveau du large public les informations liées aux préoccupations environnementales ces magazines sera un outil pratique pour cette commission de la FEC qui permettra de partager les éléments langage écologique de les uniformiser pour parler d'une seule voix en RDC dans les domaines de l'environnement Sécurité l'atelier sur le mentorat des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité et de la plaidoyer s'est clôturée ce mardi l'objectif est de relever le niveau des compréhensions des femmes militaires dans la défense et la sécurité ainsi que les questions liées à la réforme de leurs institutions respectives un reportage de Nicole Sessep Au terme de deux jours de travaux les participants à cet atelier essentiellement les femmes militaires et policières mais aussi celles évrantes dans les différents services de sécurité disposent des outils nécessaires pour mener des actions des plaidoyers efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux plusieurs exposés ont été présentés notamment celui du commandant corps logistique des FRDC le général-major Justine Chéchi Mayou en sa qualité des points focales genre des FRDC elle a encouragé ces femmes à travailler dignement car la femme est capable de contribuer à l'émergence de la RDC à l'issue de ces travaux madame Fayda Mwangiloa ministre honoraire du genre et activiste des droits des femmes s'est exprimée la réforme la réforme du secteur de sécurité c'est une volonté de la population congolaise nous voudrions avoir des services de sécurité professionnels bien outillés bien encadrés et tout cela c'est pour le bien de la population donc ici tout au long de ces deux jours nous avions suivi l'état délié sur le processus de réforme au niveau des FRDC et même au niveau de la police nationale congolaise et nous avons aussi suivi l'accompagnement de la société civile l'intérêt de la société civile dans ce processus de réforme du secteur de sécurité nous comprenons qu'il faut vraiment un travail de collaboration et collaboration pour le mieux de la population cet atelier intervient dans le cadre des activités relatives à la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo Les épouses des militaires remercient le président de la République Félix Tshisekedi pour la nomination de Guilla Niembo ancien directeur de cabinet du chef de l'état au poste de vice-premier ministre du plan un reportage de Rikinzouzi Elles constituent elles aussi une couche sur laquelle le président de la République compte le plus Les épouses militaires rencontrées dans leur milieu naturel sont plus que reconnaissantes face à l'avènement d'une femme à la tête du gouvernement central Madame Souminoua Depuis l'indépendance à ce jour c'est une première d'avoir un premier ministre une femme c'est grâce au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui qui a toujours prôné la masculinité positive Les épouses militaires demandent à la première ministre de montrer à la face du monde que la femme est capable de tout faire Les épouses militaires gardent aussi un souvenir de nette reconnaissance au directeur des cabinets honoraires du chef de l'Etat Guylain Njembo nommé vice-premier ministre au plan pour seconder la première ministre Papa Guylain Njembo est pour nous un père et depuis qu'il était au palais de la nation nous avons bénéficié de son assistance sociale pour nous autonomiser aujourd'hui qu'il est à la tête du ministère du plan Et puis la feuille de route de la commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a été adoptée ce mercredi tous les acteurs du secteur de la sécurité se sont retrouvés pour la validation de ce document biennal un reportage d'Edith Chala Des milliers d'armes de petits calibres se trouvent incontrôlées et en circulation avec comme conséquence l'insécurité grandissante sur les territoires nationaux Pour maîtriser le mouvement de ces armes le profilage et le marquage sont les activités principales de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres dont le secrétariat permanent a réuni tous les acteurs du secteur de la sécurité avec l'appui de la MONUSCO pour élaborer une feuille de route pour les deux prochaines années le directeur du cabinet du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité Décentralisation Affaires Côtumières le professeur Norbert Yamba Yamba salue la participation de tous les services de sécurité Je suis très heureux que ce service regroupe plusieurs ministères et plusieurs services de sécurité que ce soit les FARDC la police que ce soit le service qui travaille dans les cadres d'antimines dans la DGM la DGM l'ANER tous ces services qui travaillent dans le cadre de la sécurité Le secrétaire permanent de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres Landry Bissi de Chulombo a résumé le contenu de cette feuille de route Cette feuille de route sort du plan d'action nationale quinquennale nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans mais pour un bon suivi pour une bonne évaluation il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale c'est à dire des 2 ans pour ressortir les priorités des priorités de toutes les actions prévues pour le centre La commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres a du pain sur la planche dans ce contexte d'urgence sécuritaire pour tous les citoyens du pays ces armes libres doivent être identifiées sécurisées ou détruites Doudou Famba c'est le nouveau argentier national ce dernier était un produit de l'école nationale des finances les anciens de l'Enef se prononcent et s'engagent à lui apporter leur contribution Cédric Kenina les a rencontrés pour vous L'école nationale des finances réservoir scientifique de l'élite appelée dans la gestion des finances publiques le nouveau ministre des finances Doudou Famba Lukunde est les fruits de cette école élitiste les anciens de l'Enef n'ont pas tardé un seul instant pour saluer ce choix du chef de l'état Félix Antoine tout ce qu'il dit Excellence Monsieur le Président de la République c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli l'ordonnance signée par votre autorité élevant l'un de notre dignité en lui confiant la lourde charge de gérer les finances de la République c'est ici pour nous l'occasion de manifester toute notre gratitude en votre excellence en vous réitérant notre engagement à soutenir son excellence Doudou Famba Likonde Libotei dans l'exercice de son mandat un accompagnement serré la meilleure des manières pour apporter sa pierre à l'édifice soyez rassurés Excellence Monsieur le Président de la République de notre disponibilité à accompagner le répromis par l'expertise et connaissance dont nous sommes bénéficiaires et rédévables envers la République dans nos domaines respectifs à savoir budget et comptabilité publique impôts directs et indirects assurances douanes et accises formation acquise à l'école nationale de finances de surcroît l'école de l'excellence Les anciens de l'Enef restent donc persuadés que l'argentier national nouvellement nommé a des aptitudes pour assainir les finances publiques Frédéric Ita acteur politique désigné ambassadeur dans la campagne sur le changement de mentalité la cellule d'innovation et changement de mentalité s'emploie à intensifier ce concept un reportage de Cédric Kenina Le changement des mentalités un concept multidisciplinaire qui appelle à une transformation radicale de l'homme en phase avec les valeurs de sa société en RDC la cellule d'innovation et des changements de mentalité CICM est cette structure qui pilote la vie nationale en tant que gardienne des valeurs pour intensifier sa campagne pour le changement des mentalités la CICM s'appuie sur des acteurs modèles de la vie associative et Frédéric Ita Boukoussou acteur politique en fait partie ces derniers après échange avec les coordonnateurs nationales de la CICM Jacques Kangodia a été désigné ambassadeur dans cette vaste campagne il faut qu'on arrive à comprendre que le pays a besoin de se développer il faut l'agriculture il faut je ne sais pas quoi tout le monde de vie politique là ça demande vraiment un grand nettoyage du cerveau qu'on va faire de cette convention pour faire un grand travail et nous devons tous l'accompagner pour que la mentalité de l'homme qu'on veut change les développements étant tributaires de la structure mentale d'un peuple le civisme serait l'unique approche pour atteindre ses buts ultimes déjà Frédéric Ita en homme de terrain entrevoit être plus souvent en contact avec les Congolais lambda pour accomplir sa mission celle de la moralisation de la vie tant sociale à petite échelle qu'est publique à grande échelle la Russie exprime sa volonté d'oeuvrer pour préserver mais aussi élargir les liens d'amitié avec la RDC le chef de la mission diplomatique l'a dit lors d'un dîner offert à différentes personnalités en marge de la fête nationale de la Russie célébrée le 12 juin de chaque année Christine Lenzo Simon Kankolongo pour ce reportage la Russie va célébrer sa fête nationale c'est 12 juin 2024 pour marquer cette date en RDC l'ambassadeur de la Russie a reçu les russes habitant la RDC les hôtes de marque tous partenaires et amis dans une fête organisée le vendredi 31 mai à l'ambassade le 12 juin nous célébrons ce jour férié lié à l'adoption en 1990 de la déclaration de souveraineté de la plus grande et la république centrale de l'union soviétique a dit Alexei Sentebov ambassadeur de la fédération des Russies en RDC avant de renchérir que la Russie n'est pas seule elle continue de consolider les relations avec d'autres pays du monde comme la RDC nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain dans ce contexte l'un des pays clés et la république démocratique du Congo la Russie vient souvent à la grande porte alors comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte pourquoi ne pas les accueillir ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo qui respectent les Congolais ce qui est très important ça renforce les amitié la république fédérale rouge avec une université libre de toucher la commémoration de cette fête nationale de la fédération des Russies les 12 juin de chaque année marque une nouvelle page de son histoire séculaire la grandeur et la gloire de la patrie qui forment une famille Polypocrisie un nouvel ouvrage de l'écrivain Nicolas Kenyunga dans lequel l'auteur décrit l'hypocrisie comme fléau silencieux et toxique qui impacte négativement les relations humaines Nono Manceko pour plus de détails Polypocrisie c'est les concepts forgés par M. Nicolas Kenyunga qui en a fait l'intitulé de son ouvrage qui sera publié incessamment dans ses livres cet avocat au barreau de Kitsasa et de Bruxelles considère l'hypocrisie comme un tuyère silencieux des non-traitants En politique il y a l'hypocrisie au niveau des relations internationales il y a l'hypocrisie regardez aujourd'hui la guerre à l'Est qui sont avec nous qui ne sont pas avec nous c'est difficile de le savoir parce que les gens deviennent hypocrites dans le milieu religieux il y a de l'hypocrisie dans le milieu de travail combien de collègues peuvent vous sourire alors qu'ils sont faux il faudrait que les gens retrouvent les vraies valeurs et les gens soient vrais ça nous intéresse quand même beaucoup l'occasion faisant les larrons l'auteur en a profité pour réagir à l'actualité brûlante de l'heure de la constitution certes c'est la première loi elle est faite par exemple mais juste se dire que cette loi fondamentale a été une loi arrachée d'efforts de beaucoup de leaders politiques de l'époque et que nécessairement si aujourd'hui avec l'évolution du pays il y a nécessité je dis bien nécessité pas dans l'intérêt des personnes pour se maintenir au pouvoir mais dans l'intérêt de sauver le peuple ça le populi suprême à l'ex le salut du peuple et la loi suprême pour mettre Kanyonga les Congolais doivent entretenir des relations vraies empreintes de transparence gage de développement harmonieux de la société car l'hypocrisie constitue un frein au progrès de la communauté et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal la Cour constitutionnelle siègeant en matière de contentieux des résultats aux élections sénatoriales prononcera à son audience publique du jeudi 6 juin 2024 à 11h les causes si déçues Chambre unique RCE 032 bar SNCR Ayale Bakambo Pichu Équateur Bokechu Bofili Jean-Paul UDP Pesotchi Sekedi Séni RCE 033 bar SN CR Dev Mbousi Emerance Ituri Idi Tabani Zakaria AFDCA Séni RCE 034 bar SN SR Bagnacou Luapé Epoutou Maïndombe Mutima Sakrimi Hermann Indépendant Séni et puis est très de rôle de l'audience de ce jeudi 6 juin 2024 contentieux des résultats aux élections sénatoriales Équateur Ituri et Maïndombe c'est un communiqué signé François Bossolo secrétaire général et puis la direction générale des recettes de Kinshasa déjà reconcille rappelent les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leur obligation fiscale du mois de mai 2024 est fixé au plus tard lundi 10 juin 2024 dépassé ce délai les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière c'est un communiqué signé Moussaka Maëllenkaï Miché directeur général et puis cet autre communiqué ayant suivi avec attention le 29 mai 2024 à travers la radio télévision nationale la publication de l'ordonnance présidentielle numéro 24 barre 030 qui vous nomme en qualité de membre du gouvernement du second quinquennat du chef de l'état le conseil d'administration la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la société nationale d'assurance SONAS SA se font le réel plaisir de vous adresser leur vive et chaleureuse félicitations ainsi saisissent-ils cette opportunité pour remercier singulièrement son excellence monsieur le président de la République chef de l'état du choix porté sur leur excellence messieurs Jean-Lucien Boussa Togwa et Doudou Famba Likoundé respectivement ministres du portefeuille et ministres des finances tutelles administratives et techniques de la SONAS SA que l'éternat Dieu tout puissant d'Aine vous accorder sagesse et intelligence en vue de l'accomplissement avec succès des lourdes charges qui vous incombent c'est un communiqué signé Kabongo Moba Clément désiré directeur général de la SONAS fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi Serge Matar revient à 23h je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir merci de l'avoir suivi